Éléguance et praticité, découvrez la collection Rail Express by Mobois. Rail Express permet une accroche discrète des rideaux, offrant un glissement facile, silencieux, et une esthétique épurée. Rail Express est disponible en deux sections, l'une étroite S, et l'autre large L, différenciée par un code couleur. Le rail S, est un rail étroit de longueur fixe, et symbolisé par une pastille de couleur bleue. Le rail extensible, composé d'un rail étroit et d'un rail large, est symbolisé par une pastille de couleur orange. Tous nos rails incluent les supports de plafond, les vis et les chevilles. Préparez vos outils et lancez-vous dans l'installation. Comment poser mon rail au plafond? Il existe deux tailles de supports plafond, S et L, avec un code couleur bleu pour la taille S, et orange pour la taille L. Utilisez le support S, avec votre rail étroit, et le support L, avec le rail large. Prenez les supports plafond. Fixez-les au plafond au-dessus de votre fenêtre, mais ne serrez pas trop pour l'instant. Clipsez votre rail dans les supports. Serrez la vis des supports, afin de bloquer votre rail. Accrochez vos rideaux au glisseur inclus dans le rail, et le tour est joué! Comment poser mon rail au mur? Nos supports mureaux simples et doubles, conviennent à tous les rails. Ils sont vendus séparément. Enlevez les supports fournis. Fixez vos supports au mur, au-dessus de votre fenêtre. Clipsez facilement le rail dans les supports, puis, bloquez le rail avec la vis. Utilisez les glisseurs fournis, pour suspendre vos rideaux. C'est simple et facile, c'est rail express. Nos supports équerres muraux, simples ou extensibles, conviennent à tous les rails. Ils sont vendus séparément. Fixez vos supports au mur, au-dessus de votre fenêtre. Utilisez les supports plafond fournis avec les rails. Placez-les en dessous des supports équerres, et emboîtez les deux éléments. Ensuite, fixez l'ensemble. Et voilà, en quelques minutes, votre rail est installé. Comment utiliser le coude? Le coude sert à créer un angle droit pour votre installation, utile pour contourner, ou créer un retour. Pour installer le coude sur le rail large, retirez la raie de fin et insérez-le. Pour le rail étroit S, en plus du coude, vous aurez besoin de l'élément de jonction, vendu séparément. Comment utiliser l'arrêt mobile? L'arrêt mobile, vendu séparément, sert à sécuriser et stabiliser le mouvement des rideaux. En le positionnant à l'extrémité du rail, il empêche les rideaux de glisser au-delà de cette limite, assurant ainsi un contrôle précis de leur ouverture, et de leur fermeture. Placez l'arrêt mobile dans le rail, ou dans le coude, puis, bloquez-le. Comment raccorder deux rails fixes? Pour raccorder deux rails fixes ensemble, utilisez l'élément de jonction, vendu séparément. Rail Express by Mobois, rail moderne et minimaliste, accompagné de supports, et d'accessoires fonctionnels. Merci, et à bientôt.